Bonjour à tous et à tous, vous êtes sur Ouidoubiz et nous nous sommes aux rencontres de pleine commune promotion et de la miel avec moi Sylvie Saget, bonjour. Bonjour. Sylvie Saget, vous êtes directrice de la miel, l'organisatrice de ce bel événement. Alors on va attaquer directement dans le vif du sujet, pour l'événement de ce matin, quel bilan on peut en tirer ? Alors je suis co-organisatrice puisque c'est pleine commune promotion et la miel qui organisent cet événement. On a deux aspects dans l'événement, on a un aspect où on réfléchit un peu sur les dimensions économiques, développement économique du territoire et puis une dimension qui est vraiment business où on organise des rendez-vous d'affaires. Et sur ces rendez-vous d'affaires, sur cette édition là qui est la 11ème pour nous, on a 15 acheteurs qui sont venus rencontrer des entreprises locales et l'enjeu c'est de contribuer au développement du territoire en sorte qu'il y ait du business entre les entreprises du territoire. Donc là c'est le mieux qu'on ait eu encore cette année. Et en plus nous avons eu des belles entreprises, je me permets de vous couper mais il y a eu des grands groupes, on a eu la RATP, il y a eu Siemen, Société Générale était également présente. Donc de belles boîtes qui sont venues à la rencontre des entreprises locales. Quel retour vous avez pu avoir à la fois des acheteurs d'un côté et des entrepreneurs ? Alors les entrepreneurs pour eux, ils sont super contents parce que c'est formidable d'avoir l'occasion de pouvoir rentrer dans toutes ces grandes entreprises comme ça dans une matinée. C'est vraiment une opportunité formidable. Et puis pour les acheteurs, ils sont tous très contents parce qu'ils ont eu 20 minutes par entrepreneur, que les rendez-vous étaient pré-programmés. Donc ils ont vraiment pris des rendez-vous avec les gens avec lesquels il y avait un potentiel vraiment de travail. Donc on n'est pas là comme ça dans le vide. C'est ciblé, c'est pré-programmé. Et les acheteurs sont repartis tous très très contents parce que justement il y avait vraiment un potentiel. Et puis ils étaient contents aussi de l'organisation de cet événement. C'est quand même tout à fait exceptionnel. C'est exceptionnel ce genre de rencontre. Sylvie Sager, revenons sur les activités de la Miel. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que fait la Miel au quotidien ? Alors nous, on existe, on est une association, on existe depuis 17 ans. On a été créé en fait en 98 au moment de l'inauguration du Stade de France. Donc c'est quand même un grand moment du territoire. Et la Miel a été créée pour favoriser le développement, la création et le développement des petites entreprises. Puisqu'elles représentent, les TPE représentent quand même plus de 90% du tissu économique local. Certes, on a beaucoup de grandes, mais les TPE, elles sont créées par et pour, en fait, notre service à nous, c'est par et pour les habitants du territoire. Donc c'est des habitants du territoire qui vont créer des entreprises, qui vont créer des emplois, principalement pour les gens du territoire. Donc notre rôle, c'est ça, c'est d'accompagner ces créations et le développement de ces entreprises-là. Tout à l'heure, vous me disiez en off que vous alliez bientôt recevoir la visite d'une personne un peu connue. Oui, effectivement, on a la chance de recevoir François Hollande, mardi prochain à la pépinière de la Courneuve. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Sylvie Sager, je rappelle que vous êtes directrice de la Miel et que nous étions ici aux rencontres Pleine Commune Promotion et de la Miel. Sous-titrage Société Radio-Canada